Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, un nom que vous avez peut-être déjà entendu, surtout si vous êtes un familier de cette émission, où on le prononce souvent, Henri-Irénée Maroux. Né en 1904, mort en 1977, on lui attribue souvent, avec d'autres évidemment, la redécouverte des pères de l'Église en France. Alors est-ce cela ? Est-ce aussi que cela ? Qui était Henri-Irénée Maroux ? Et pourquoi compte-t-il autant dans l'univers intellectuel chrétien ? Deux invités vont nous le faire découvrir. Philippe Blaudeau, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire romaine à l'Université d'Angers et vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. Vous allez nous dire dans quelques instants ce que c'est que l'Institut universitaire de France. Et puis Jean-Marie Salamito, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire antique à Sorbonne Université. On peut dire que vous êtes le successeur en fait d'Henri-Irénée Maroux. Alors peut-être première question. J'ai dit que vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un super professeur ? Qu'est-ce que c'est ? Alors l'Institut universitaire de France est censé être l'équivalent d'un collège de France hors les murs. C'est-à-dire qu'il met les enseignants et enseignantes qui ont réussi le concours. C'est une procédure de concours. Encore un concours ? Dans des conditions idéales. C'est-à-dire que nous avons une décharge d'enseignement. Nous avons une dotation financière également pour mener nos recherches qui sont fondées sur un projet qui a donc fait l'objet de cette évaluation au concours. Et c'est une institution qui a été fondée en 1991 à l'initiative de Lionel Jospin et de Claude Allègre. Et qui aujourd'hui effectivement offre une perspective notamment pour les universitaires de province, mais pas uniquement. Il y a une part maintenant assez importante d'universitaires qui sont lauréats des universités parisiennes. Et je termine en disant que l'un des administrateurs précédents parlait d'oxygène cognitif. L'IUF, puisqu'il est convenu d'employer le sigle, apportait cet oxygène cognitif aux différents enseignants-chercheurs. Alors faites-nous rêver ou faites-nous peur. Quel est votre projet ? Alors mon projet porte sur les alternatives géo-ecclésiologiques. Donc je promeux une idée, un concept qui est la géo-ecclésiologie, ou comment effectivement les rapports de territoire entrent en ligne de compte dans l'ordre des grands affrontements entre principaux sièges, Alexandrie, Constantinople, Rome, durant l'Antiquité tardive. Avec des agendas de protagonistes assez différents les uns des autres, d'où les tensions, les conflits. Je mets au premier rang l'importance de la doctrine, mais je n'oublie pas qu'il y a des appareils ecclésiaux et une manière de construire la communion qui peut être très différente d'un siège à l'autre. Alors ça va nous ramener finalement à Henri-Iréné Marou, puisque au fond c'est des questions qu'il a certainement travaillées. Jean-Marie Salamito, qui est Henri-Iréné Marou et d'abord d'où vient-il ? Alors Henri-Iréné Marou, pour résumer quand même, pour dire, c'est un très grand historien, sans doute un des plus grands historiens qu'il y a eu en France au XXe siècle. C'est aussi un très grand intellectuel et vous l'avez présenté comme un humaniste aussi. Et c'est un enfant du peuple. C'est un exemple typique de personnalité extraordinairement douée intellectuellement, qui a fait toute une carrière à la fois d'universitaire et d'auteur, bien au-delà de l'université, en partant d'origine populaire. Son grand-père était maréchal Ferrand, son père était ouvrier typographe. Et donc Marou, qui naît en 1904, vous l'avez dit, qui entre à l'école normale supérieure en 1924, est un exemple éclatant, un exemple magnifique de la méritocratie républicaine et des réussites du système éducatif français du temps où il pouvait permettre des ascensions sociales fulgurantes, non point en fonction de certains avantages, mais en fonction des qualités intellectuelles. Marou était extraordinairement douée. Ça éclate dans tout ce qu'on lit. Un de mes camarades me disait autrefois du temps de nos études, il me disait à chaque fois qu'on lit Marou, ça rayonne d'intelligence. Et je crois que ça, c'est très important. C'est ce plaisir qu'on peut souhaiter dès maintenant à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui liront du Marou. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Vous avez dit que c'était du temps où vous pensez que maintenant, c'est plus compliqué ? Oui, je crois. Sans faire de politique, mais c'est un drame. Je crois, en me fondant sur certaines enquêtes sociologiques, que dans les années 1980, l'ascenseur social s'est grippé, malheureusement. On le voit par la diminution du nombre d'enfants venus de milieux modestes au sein des classes préparatoires. Alors, il y a peut-être eu des petites améliorations ponctuelles ici ou là, mais je crois qu'il est très important, et je le dis en tant qu'universitaire, et Philippe est universitaire comme moi, nous sommes en fait entre universitaires, qu'il faut absolument que le système éducatif sache promouvoir les gens, qu'ils soient fondés sur un véritable mérite personnel et pas uniquement sur l'avantage d'avoir trouvé la culture, d'être tombé dans la culture quand on était petit. Je suis tout à fait d'accord avec vous, évidemment. Donc, voilà, un brillant étudiant. Quelle influence ? Est-ce qu'il y a des grands professeurs ? Et surtout, l'université des années 1920, ça ressemble à quoi ? Comment est-ce qu'on peut caractériser le milieu dans lequel il tombe ? Lui, il n'est pas tombé dedans, justement. Donc, évidemment, on va surtout insister sur sa formation parisienne. Je dirais simplement qu'au préalable, il a été lycéen au lycée Thiers de Marseille, boursier, ce qui renvoie à ce que disait Jean-Marie. Et donc, dans le contexte parisien, il est élève de l'école normale supérieure et il suit des cours à la Sorbonne. Et là, il y a une figure qui est une figure majeure pour lui, qui va contribuer profondément à former sa pensée, tout en sachant s'en distinguer, qui est Étienne Gilson, qui est un philosophe, grand spécialiste du thomisme, mais qui écrit aussi un ouvrage dont Marou et d'ailleurs un de ses camarades et un de ses très grands amis, Paul Vigneault, fera aussi l'éloge. Cet ouvrage, c'est un ouvrage consacré à Saint-Bonaventure, du côté franciscain, cette fois-ci. Et donc, en fait, Marou bénéficie de cette forme d'influence, lit énormément par ailleurs. Nous avons pour partie, pour partie seulement, accès aux fichiers qui ont enregistré ses prêts à la bibliothèque. Il est capable spécialement de faire valoir la bibliographie allemande. Et ça lui donne beaucoup à penser à un moment où on a effectivement cette crise de l'Occident, ce sentiment de déglin de l'Occident. Et il lit, pour le critiquer fortement ensuite, quelqu'un comme Oswald Spengler, par exemple. Donc, on voit cette influence s'exercer. Par ailleurs, Marou est, je dirais, le maître principal de Marou. Jean-Marie le dira bien mieux que moi. C'est Saint-Augustin. Et puis, il a cette caractéristique d'être un thalat, c'est-à-dire ceux qui vont à la messe parmi les Normaliens. Et en particulier, il bénéficiera d'une retraite où celui qui s'adressera à eux sera le père Teilhard de Chardin. Et en 1955, au moment où il rédigera la nécrologie de Teilhard de Chardin, il saura se souvenir de ce qu'il avait apporté à sa promotion, au moins au thalat de sa promotion qui avait su l'écouter. – Alors, Saint-Augustin, il y a un grand livre, « Saint-Augustin et la fin de la culture antique ». Alors, c'est vraiment un livre très important parce qu'on a l'impression qu'on découvre que Saint-Augustin n'est pas ce génie qui invente tout, mais qu'il est aussi, justement, tributaire de tout un environnement, une culture antique. – Oui, alors, Saint-Augustin, déjà, pour Marou, on parlait à l'instant de Pierre Teilhard de Chardin, tout ça, Saint-Augustin, Gilsson Teilhard, ça fait partie de la formation chrétienne et même catholique de Marou. C'est-à-dire qu'il se forme très attentivement et il lit deux grands auteurs. Il a son ami Paul Vigneault pour découvrir les philosophes médiévaux et il se passionne pour l'Antiquité grâce à Carcopino, qui est un des grands maîtres, Jérôme Carcopino, un des très grands historiens de sa génération, très grand spécialiste de l'histoire romaine classique, mais également très ouvert à ce qui se passe sur le plan religieux et aux innovations chrétiennes. Donc, Marou, étant orienté vers l'Antiquité, alors qu'il aurait pu aller vers d'autres périodes historiques, étant orienté vers l'Antiquité par Carcopino, Marou, donc antiquisant, catholique, eh bien, il rencontre Saint-Augustin. D'où sa thèse que vous citiez à l'instant. Donc, Saint-Augustin et la fin de la culture antique, qui se trouve être sa thèse d'État, soutenue très jeune, il a la trentaine, et qui est une manière de, vous le disiez à l'instant, oui, de situer Augustin dans le contexte culturel et de montrer comment Augustin représente à lui seul, mais pas uniquement, une mutation de la culture. Comment Augustin utilise les anciens, comment il les modifie, comment il a un rapport à la rhétorique, à la philosophie, et comment on arrive à d'autres manières d'écrire, d'autres manières de penser, dans lesquelles la foi chrétienne joue un rôle. Donc là, je dirais, on a quelque chose qui est très important pour Marou lui-même, il a pu se nourrir intimement de Saint-Augustin et en même temps travailler académiquement sur Saint-Augustin, ce qui fait que ses lectures sont doublement valorisées. Et puis, à côté de cela, il participe à une redécouverte de Saint-Augustin, parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien tous les trois, où Augustin est à la mode, Saint-Augustin est à la mode, il sort énormément de livres sur lui, et des tas de gens de toutes confessions, de tous horizons, s'intéressent à Saint-Augustin. Mais dans les années 1920-1930, on ne s'intéresse pas tellement à Saint-Augustin. Quand la bibliothèque augustinienne, des œuvres de Saint-Augustin, est fondée dans les années 30, les prêtres assomptionnistes, admirateurs de Saint-Augustin qui la fondent, s'excusent presque de remonter à Saint-Augustin, comme si c'était utile de remonter en amont de Saint-Thomas d'Aquin. Donc c'est déjà une prouesse de la part de Marou d'avoir voulu travailler sur Saint-Augustin, et après de s'y être attaché tout au long de sa carrière et tout au long de sa vie personnelle. Alors j'ai deux questions, parce que vous... Première question, est-ce que ce livre a encore une actualité, est-ce qu'il est daté, ce qui serait normal ? Ça fait presque 100 ans, enfin je veux dire, à quelques années près. Et alors vous avez dit, c'est intéressant, vous avez dit qu'il se nourrit de ce qui est lui-même sa foi en fait. Est-ce que c'est ça être historien ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème là ? Est-ce qu'il est objectif ? C'est deux choses différentes. Il y a le fait de se nourrir d'un auteur personnellement, et par là même d'apprendre à le connaître, ce qui peut toujours servir pour l'étudier. Donc il y a la possibilité de lire les mêmes textes, enfin ce que Gilles Son faisait pour sa part avec saint Thomas d'Aquin par exemple, ou avec saint Bonaventure, ou avec saint Augustin lui-même, mais surtout avec saint Thomas. Et à côté de cela, on fait un travail très objectif, très minutieux, avec une perspective avant tout de compréhension, de compréhension historique, et c'est ce que fait Marou. Son livre, Saint Augustin et la fin de la culture antique, qui est encore très cité, qui est traduit dans plusieurs langues, qui est très souvent utilisée dans le monde entier, n'est pas du tout un livre très tendre envers saint Augustin, en fait. C'est un livre qui est souvent critique, et même, alors ça c'est particulièrement intéressant, en 1958, c'est-à-dire 20 ans après avoir publié sa thèse, Marou publie un supplément, publie une modification, donc plusieurs pages qui s'ajoutent au volume, et qui corrigent ce qu'il a écrit sur la manière de composer d'Augustin, car entre-temps, il s'est aperçu qu'il avait été trop sévère avec saint Augustin, sur la manière dont saint Augustin met en ordre le plan de la cité de Dieu. Donc c'est la capacité à penser sur un auteur, à réfléchir sur un auteur, et puis ça n'empêche pas que dans son intimité, on peut se nourrir du même auteur. On peut lire le même texte pour en parler aux étudiants, et puis pour nourrir sa propre prière. Ça, ce n'est pas parfaitement possible. Ce sont deux aspects de la vie, et ces deux aspects ne sont pas en contradiction. Mme question, vous êtes d'accord ? Oui, alors j'insisterai effectivement sur la dimension des rétractationnes, donc le fait de relire, éventuellement de corriger, de commenter, de mettre à la lumière d'évolution postérieure, des éléments de la réflexion qui n'avaient pas été perçus nécessairement de la même manière. Et effectivement, chez Henri-René Marou, il y a dans l'ordre de l'historien une réflexion sur la notion de connaissance. On va probablement y revenir. Donc c'est cette idée que l'histoire ne peut pas être formalisée, formulée, sans faire référence à l'historien qui l'énonce. Elle est inséparable de l'historien qui l'énonce. Et cette connaissance va jusqu'à un degré le plus intime possible, avec les sources, évidemment, qu'il a à sa disposition. Et quand il s'agit d'auteurs, Jean-Marie sait mieux que moi, il a écrit sur ce sujet, on peut aller jusqu'à une forme d'amitié avec les auteurs. Alors bien entendu, il s'agit de choisir ses amitiés, mais avec Saint-Augustin, Henri-René Marou va jusque-là, et il peut faire jaillir toute une série de sens, qu'une première lecture, ou même une lecture relativement attentive des textes de Saint-Augustin ne permettrait pas nécessairement de voir. Alors je prendrai un seul exemple. Évidemment, quand on pense à sa thèse, et puis au travail qu'il a fait en 1949, sur le retour de lecture, on pense spécialement à la cité de Dieu. Mais il prend appui également sur les « enarationes in psalmos », les explications des psaumes, et on ne sait pas ailleurs que Marou méditait cette lecture au quotidien, car nous disposons, je pense qu'on va y revenir également, des carnets, de carnets posthumes d'Henri-René Marou, où il énonce brièvement un certain nombre d'observations sur sa manière d'être, par rapport justement à la foi, à sa foi, et à la discipline historique. Alors peut-être qu'on n'aura peut-être pas le temps de revenir sur de la connaissance historique, comme on est en plein dans le sujet, en fait. Effectivement, on peut… Donc ça, c'est un texte qui vient bien après, qui est un très très grand texte de Marou, et on est déjà un peu dans le cœur de ce que dit Marou, c'est-à-dire qu'il est le premier, enfin, ou un des premiers à dire que l'histoire ne dépend pas de celui qui l'a fait. Ça, c'est une idée fascinante, parce qu'en fait, toute histoire est située. Ça paraît très évident maintenant, où on est là, enfin, on sait bien qu'il y a une historiographie, donc une écriture de l'histoire, mais là, c'est assez révolutionnaire quand il dit ça. Oui, notamment par rapport au professeur qu'il a eu lui-même, parce que Marou, au fond, a connu la Sorbonne, alors qu'il y avait encore toute la suite d'une histoire positiviste du début du XXe siècle, et donc d'une conception assez mécanique, au fond, de l'histoire, d'une conception dans laquelle, au fond, il s'agit de savoir lire les documents, et l'historien n'est qu'une espèce de metteur en œuvre des documents. Or, Marou a remis l'historien au centre de la réflexion sur l'histoire. Alors, il faut citer, oui, il faut citer de la connaissance historique, qui est son livre sur le métier d'historien, en disant peut-être deux choses. D'abord que c'est un livre qui paraît en 1954, et j'avais essayé de montrer, il y a quelque temps, que ce n'est pas pour rien, 1954 est une année anniversaire de la naissance d'Augustin, né en 354, et c'est un ouvrage très augustinien, mais c'est augustinien le penseur, et non plus le personnage historique qui sert à Marou. Et puis, je voudrais dire aussi que vers 1975, quand les éditions du Seuil ont lancé leur collection de poches, point, l'un des tout premiers de la série Histoire, c'est de la connaissance historique de Marou. Pour ma part, c'est comme ça que j'ai découvert Marou. J'ai découvert Marou comme adolescent, en lisant de la connaissance historique, parce que ça venait de sortir dans une collection de poches qui était abordable. Et à l'heure actuelle, je pense que Philippe ne me contredira pas, mais je pense qu'à l'heure actuelle, nous sommes un certain nombre à recommander à nos étudiants de lire, pour comprendre ce que c'est que le travail historique, d'une part, l'apologie pour l'histoire ou métier d'historien du très grand médiéviste Marc Bloch, et nous sommes d'ailleurs au centenaire de l'apparition des rois thaumaturges de ce même Marc Bloch, et puis de lire en second lieu de la connaissance historique de Marou. On a deux historiens séparés d'une génération qui ont produit deux ouvrages fondamentaux sur ce que c'est qu'écrire l'histoire. – Et ça se lit très bien, il faut le dire. – En plus, ça se lit très bien. – On peut recommander sans réserve aux téléspectateurs, c'est très facile à lire, ce n'est pas compliqué. – De manière générale, Barou se lit très bien, il écrit très bien, il a une prose agréable à lire. On a même dit, à propos de sa fameuse histoire de l'éducation dans l'Antiquité, que ça se lisait comme un roman, ou presque. – Ça dépend comment on lit les romans, quel roman on lit surtout peut-être. Alors on va revenir un peu en arrière, on était en 54, on revient dans les années 40, et en fait, on découvre un Marou, alors il est allé au Caire, il est bon, et puis il revient, et en fait, on découvre un Marou résistant. – C'est ça. Alors en fait, il a connu, je retrace brièvement, une carrière qui l'a amenée à l'école française de Rome dans les années 30, puis au Caire pendant plusieurs années, et ensuite, il est effectivement intégré dans l'université française et se retrouve à Lyon pendant les années d'occupation, essentiellement à Lyon. Et là, effectivement, il est au contact d'une réalité qui devient d'autant plus difficile qu'il y a eu l'invasion de la zone libre le 11 novembre 1942, et il entre dans le mouvement d'une résistance spirituelle et culturelle qui se manifeste par des prises de parole très audacieuses, un certain nombre de conseils, une participation courant qui donne témoignages chrétiens, et une influence qui se manifeste, alors je le dis avec un petit peu d'émotion, notamment dans l'ordre d'une dédicace qu'il va signifier à l'intention de Gilbert Dru dans l'histoire de l'éducation dans l'Antiquité. Donc le livre pareil en 1948, Gilbert Dru est fusillé en juillet 1944 en place Belcourt, c'est un étudiant de Marou, et Gilbert Dru est aussi celui qui est mentionné dans le fameux poème d'Aragon, « La rose et le réseda », « C'est celui qui croit au ciel ». Donc on a effectivement cet engagement de Marou qui est un engagement au discernement, au refus du totalitarisme et de la barbarie nazie, et qui va de pair d'ailleurs avec la redécouverte des pères de l'Église. Ce sont des actes qui ont une importance fondamentale au titre justement de la prise de conscience et de la formation des esprits pour résister à des phénomènes de propagande. Donc de ce point de vue, effectivement, Marou n'est pas, si vous voulez, un porteur d'armes, il ne va pas sur le front ou rejoindre le maquis du Belcourt, bien entendu, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du fait qu'il donne à réfléchir pour contester la tyrannie nazie. Oui, alors vous dites quelque chose d'important, et ça sera un petit éloge que vous allez certainement prononcer, là encore, sur la culture universitaire. Pour Marou, il s'agit toujours de décoder, enfin je parle de manière moderne, mais comme vous dites, la propagande. Il faut être historien, c'est aussi se méfier de la propagande. Exactement, et il avait beaucoup réfléchi à cela dès l'entre-deux-guerres. C'est une figure intellectuelle, ce n'est pas qu'un historien. Il a ce souci sans cesse de donner à comprendre aux hommes de notre temps ce que la culture historique permet d'apporter. Nous avons cette chance formidable, dit-il, de bénéficier de cette culture. Il faut la connaître, il faut la travailler. Et de ce point de vue, il a beaucoup réfléchi dès les années 30 au concept de civilisation et au concept de barbarie. Il dit très clairement qu'un système qui demande le sacrifice des hommes au service du système est un système barbare. Vous avez ici déjà les lignées amendées, dès les années 30, et même dès avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir en janvier 33, de ce qui deviendra effectivement l'une des constantes de son combat. Vous êtes d'accord, Jean-Marie Salamito ? Oui, je suis pleinement d'accord. Je voudrais juste essayer d'ajouter quelques touches au tableau. Dans les années 1930, Marou est très marqué par ce que l'on a appelé l'esprit des années 30, c'est-à-dire toute cette réflexion sur une instabilité du monde, sur le danger des totalitarismes de part et d'autre, le totalitarisme soviétique, le totalitarisme nazi. Et il est proche de la revue Esprit, il est ami avec Emmanuel Mounier, il joue un certain rôle, même comme conseiller théologique de Mounier, il fait connaître à Mounier les pères de l'Église et Saint-Augustin. Et puis Marou avait fait très tôt, un peu auparavant, l'expérience du fascisme italien, puisqu'il avait été en Italie et il avait pu observer le régime muscolinien. Et je voudrais citer un article de lui que je trouve absolument remarquable de lucidité. C'est son article sur la place de la femme dans le fascisme italien. C'est un article qui a été écrit à l'observation des événements et qu'on peut trouver aujourd'hui dans un recueil d'articles de Marou qui s'intitule « Crise de notre temps et réflexion chrétienne ». Et on a là une analyse du fascisme italien à travers son attitude vis-à-vis de la femme, qui est quelque chose de stupéfiant de lucidité. Et ça, c'est ce qu'on retrouve effectivement sous l'occupation. Marou est l'homme de la lucidité. Il arrive à réfléchir. Et donc, ce n'est pas simplement un intellectuel travaillant sur le passé. C'est un véritable intellectuel qui regarde le présent. Et puis, je crois qu'il faut absolument mettre cet ingrédient sur la table. C'est un homme courageux. Je crois que ce qui me frappe le plus chez Marou, si je voulais réfléchir ou résumer, je dirais, c'est cette alliance de l'intelligence et du courage qui ne sont pas des qualités si souvent rassemblées. Alors, vous avez dit, les pères, ça fait aussi un peu partie de toute cette ambiance. C'est sûr, quand on les lit, on a l'impression que c'est des vieux bonshommes un peu... C'est souvent des bonshommes et pas des bonnes femmes. Ça, c'est une question. Ça ne fait pas très révolutionnaire, les pères d'église. Alors qu'en fait, à cette époque-là, un peu, quand même. Oui. Alors, en fait, il y a plusieurs enjeux. C'est-à-dire que Marou participe du mouvement de redécouverte des pères de l'église et il va contribuer au lancement avec d'autres, vous l'avez évoqué, notamment avec Jean-Danielou, avec également les jésuites du Scholastica de Fourvière. Claude-Mondésert, oui. Exactement, Fontoynon et d'autres encore, Henri de Lubac, etc., au lancement de la collection Sources chrétiennes. Et le premier volume, alors Marou n'est pas directement impliqué dans le travail du premier volume. Je dis un mot d'abord des sources chrétiennes. C'est à la fois un volume qui va éditer une œuvre d'un père de l'église, fournir le texte latin ou grec à l'époque, et fournir une traduction et également une introduction. Donc, dans des conditions qui sont difficiles, le premier volume paraît en 1942. Et il porte sur la vie de Moïse de Grégoire de Nice. Et vous avez ici déjà quelque chose d'extrêmement intéressant, dans la mesure où c'est une forme de retour vers notre héritage vétérotestamentaire, mais également qui marque l'importance de la dimension hébraïque de la foi chrétienne. Donc, c'est déjà une expression de résistance. Et de ce point de vue, les pères offrent à la fois un cadre de réflexion, sont eux-mêmes influencés par un certain nombre de courants philosophiques, mais les intègrent à une puissante pensée théologique. Et par ailleurs, ils ont cette capacité à fournir cet effort de l'esprit, cette manière de vouloir réfléchir davantage, qui est toujours un exercice de liberté intellectuelle. Et de ce point de vue, effectivement, nous sortons de la pesanteur relative d'un système merveilleusement construit, qui est le système thomiste, mais vis-à-vis duquel Marou, en particulier, se place dans un rapport de dialogue et dans un rapport qui peut être critique. Alors, justement, à propos de la vie de Moïse par saint Grégoire de Nice, j'entends encore le père Claude Mondésert donner ce témoignage en 1942, quand les sources chrétiennes ont voulu publier comme tome 1 cette vie de Moïse, ils ont eu des ennuis avec la censure allemande, qui les a accusés, attention, de faire de la propagande juive. Donc, c'est très, très intéressant de voir qu'ils ont réussi à passer. Mais justement, comme tu le disais, ils ont rappelé, enfin, les sources chrétiennes rappellent d'emblée, à travers leur premier volume, les racines juives du christianisme, qui ont toujours, d'ailleurs, beaucoup intéressé, Marou, dans différentes publications. Oui, là aussi, il est tout à fait d'une époque où on redécouvre ses racines juives. Vous avez dit, c'est un homme courageux. Il va l'être aussi, politiquement, par après, dans les années 50, au moment de la guerre d'Algérie, où il fait partie de ceux qui s'opposent à la torture. Oui, tout à fait. Alors, Marou fait partie de ces intellectuels qui ont osé prendre la parole dans une période extrêmement difficile de l'histoire de France et face à des actes commis ici et là en Algérie qui lui semblaient déshonorer la cause de la France et déshonorer l'armée française, d'où cet article fameux qui était paru dans Le Monde sous le titre France, ma patrie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Marou prend un point de vue de patriote pour dire, on ne fait pas ce qui est infect. On ne fait pas, au nom de ces intérêts de pays, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et en ce sens, il n'est pas si éloigné de quelqu'un qui a été également très courageux, qui est Pierre-Henri Simon, qui avait publié un petit livre que j'ai eu entre les mains contre la torture. Et Pierre-Henri Simon était favorable au maintien de la France en Algérie et il a dénoncé un certain nombre d'actes de l'armée française sur le territoire algérien. Et Marou a fait cela. C'est-à-dire l'idée qu'on a été un pays occupé, on a été un pays soumis à certaines horreurs, on ne fait pas soi-même des horreurs. Ça, c'est le courage de Marou et puis ce sens moral. Il y a une morale même en politique, il y a une morale même lorsqu'il s'agit de combattre militairement. Ça, c'est d'ailleurs tout à fait la tradition chrétienne, d'humaniser, de moraliser la guerre. Alors c'est intéressant parce que, dans ce que vient de dire Jean-Marie Salamito, on voit bien que nos catégories, c'est très Marou ce que je vais dire, nos catégories postérieures ne s'appliquent pas. Parce que moi, j'ai été très surpris d'apprendre que Marou était au SGEN. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'éducation nationale, le SGEN, c'est quand même le syndicat très, très, très à gauche. Et on voit que là, après 68, il se passe quelque chose qui fait que Marou pouvait être au SGEN avant et donc pouvait aussi être contre la guerre d'Algérie, etc. Et là, on voit la rupture de notre modernité. On ne comprend plus tout ça. Oui, alors un mot sur son appartenance au SGEN. Marou a évidemment une profonde réflexion sur ce qu'est l'éducation. On a parlé de l'histoire de l'éducation dans l'Antiquité et sur la manière dont, à son époque, elle devrait être mise en œuvre aussi. Et donc Marou, ça peut peut-être surprendre, est par exemple favorable à un service unifié de l'éducation. Il n'est pas particulièrement désireux de voir le système être réparti entre enseignement privé et enseignement public. On a là l'une des racines de son engagement syndical qui est aussi nourrie de cette amitié avec Paul Vignot, autre grande figure. Qui sera aussi un des fondateurs du SGEN. Un des fondateurs du SGEN. Et donc nous voyons comment Marou déploie une réflexion très originale qui est marquée aussi par ces origines sociales dont vous évoquiez l'importance au début de l'émission. Il est clair que le mouvement, disons de mai 68, pour l'exprimer de façon générale, participe d'une forme de réflexion et de conception du politique qui n'est pas celle de Marou. Il a une certaine difficulté à dialoguer avec ce mouvement-là. Donc effectivement, dans l'ordre de ses responsabilités syndicales, il n'est d'ailleurs pas le seul, il prend ses distances à l'égard du SGEN, qui était lui-même une composante de la Confédération de la CFDT. Et il va aussi, ça va de pair avec une réflexion sur la manière dont l'Église évolue. On en dira peut-être un mot, mais je tiens à la mentionner. Il est à l'origine de la création d'une revue de laïques chrétiens engagés qui s'appelle Les Quatre Fleuves et qui est là encore quelque chose d'extraordinaire. Le premier numéro fait figurer un manifeste qui est collectif, bien entendu, puisque c'est une entreprise collective de sept membres dont Marou est quand même le responsable fondamental. Et il y a une volonté de dire comment, à ses yeux, on doit articuler tradition et esprit de mise en œuvre pour une tradition intelligente, si vous voulez, une tradition dynamique, une tradition qui est capable de répondre aux exigences de ce temps. Et je crois que ce modèle-là vaut pour la pensée de l'Église, il vaut aussi pour la pensée de ce que doit être un syndicat. Et évidemment, un certain nombre d'excès du mouvement de mai 68, lui, ont profondément des plus. Oui, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'on a l'impression que les choses se sont polarisées. Alors que quand on voit cette figure de Marou, ce que j'appelle polarisé, c'est-à-dire qu'en gros, on pense en package, c'est-à-dire quand on est de telles tendances, alors on a ça, 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 ça et ça, il est inclassable. Il y a quelque chose qui... Alors est-ce que c'est parce qu'il est avant mai 68 et avant les crises de l'Église, enfin avant le concile ? Est-ce que c'est des choses... Mais on a l'impression que des choses qui, pour nous, ne sont pas compatibles parce que quand on est d'un bord, on n'est pas de l'autre. Chez lui, il arrive à toutes les mettre ensemble. Je crois que ça, c'est la caractéristique de quelqu'un d'un peu, ou de franchement... D'un peu intelligent. Oui, d'un homme intelligent, tout à fait. Les catégories, les étiquettes, nous les voyons toujours de l'extérieur. Quand nous nous mettons de manière empathique et de manière très rationnelle, très réfléchie, à étudier un grand personnage, nous sommes amenés à le voir dans sa complexité et à faire exploser, à faire craquer les étiquettes et les catégories. Ce qui me frappe beaucoup chez Marou, c'est cette fidélité à la tradition chrétienne qu'il a reçue. Quand il parle dans ses carnets, à l'époque, de la première conférence qu'il entend de Teilhard de Chardin, il trouve chez Teilhard de Chardin un catholicisme tout à fait authentique, tout à fait traditionnel. Il n'y voit pas d'innovation particulière, il y voit une très grande sincérité, une très grande exigence envers soi-même. Et c'est cette exigence qu'il garde, c'est-à-dire une pensée très très libre, très très libre aussi vis-à-vis des conformismes sociaux que le catholicisme français peut produire. Marou n'est jamais dans le conformisme. Et puis, il est un exemple de ce qu'on pourrait appeler un théologien laïque, au fond, de ces intellectuels chrétiens qui ne sont pas des théologiens patentés, qui ne sont pas des religieux et qui produisent sur la pensée chrétienne. Et je pense, bien sûr, en 1968, il publie Théologie de l'Histoire, qui est au fond un ouvrage d'actualisation pour le public de cette fin des années 1960 de la théologie de l'Histoire de saint Augustin. Donc là, il joue un rôle, je dirais, oui, je le redis, de théologien en quelque sorte ou de divulgateur de la pensée des pères pour que tout le monde puisse, à sa propre époque, se nourrir de la pensée des pères. – Alors, théologie de l'Histoire, on arrive sur le Marou chrétien maintenant, petit à petit, on est en train d'arriver. Peut-être un mot sur les carnets. Ça fait plusieurs fois que vous nous parlez de carnets. Alors, ils sont où, ces carnets ? – Alors, ces carnets sont désormais publiés depuis 2006, notamment à l'initiative de Mgr Cardinal Claude Dagens et de Jacques Prévota. Et donc, ces carnets n'étaient pas, je pense, dans l'esprit de Marou destinés particulièrement à être publiés, mais ils étaient disponibles et avec l'accord de sa fille, Françoise Flamand-Marou, donc ils ont été rendus désormais accessibles à tous. Or, ces carnets sont organisés de telle sorte qu'ils fournissent aussi des références d'ordre chronologique. Nous savons, quand il a composé, c'est presque des fragments, au sens pascalien du terme, c'est-à-dire que c'est vraiment parfois très bref, parfois un petit peu plus développé. Et pour reprendre, par exemple, une réflexion que Jean-Marie vient de lancer, dans l'ordre de la tradition dynamique, il y a des réflexions sur les prières, il y a cette volonté, par exemple, de ne pas être contingenté par des exigences de traduction qu'il estimerait ne pas être parfaitement intelligibles pour les hommes de notre temps. Marou est impliqué, alors ça, ça excède les carnets, c'est une controverse à laquelle il participe, au moment de la traduction du Credo de Nicée-Constantinople, il est plutôt favorable à la formule, c'est revenu à la formule de même nature, parce qu'il estime, évidemment, l'homo osios grec, consubstantiel, consubstantialis en latin, mais le terme consubstantiel est assez difficile. Lui, il pense que les pères de l'Église ont fait l'effort de mettre à disposition des hommes de leur temps la culture telle qu'elle pouvait être intelligible et la tradition telle qu'elle pouvait être intelligible. C'est aussi notre travail. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant ici. Et donc, ces carnets montrent aussi combien il est pétri de cette exigence d'être disponible. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, on a fait état de souvenirs personnels. À titre personnel, j'ai découvert Marou, je ne suis plus entré dans le détail de Marou, lors d'un voyage en grec avec l'histoire du christianisme. Mais il y a une autre chose qui me touche profondément, c'est que Marou a toujours ce souci qui se manifeste dans la connaissance historique de faciliter pour tout un chacun cette découverte du trésor patristique et donc d'être dans cet ordre sans cesse d'inciter à la rencontre, d'inciter à la lecture. Et de ce point de vue, effectivement, nous avons une figure qui est tout à fait passionnante. Un de ses collègues disait de lui, il irradiait d'ironie et de bonté. C'est-à-dire qu'on a à la fois la dimension de pensée critique, l'ironie, qui ne verse pas dans la dérision, qui n'est pas de la moquerie, qui n'est pas destinée à blesser, mais qui est destinée à faire réfléchir. Il y a tout l'héritage socratique derrière ça. Et la bonté, qui peut même quelquefois corriger. On dit aussi que ses remarques étaient comme celles d'un escrimeur. Il touchait et il se retirait. Pour ne pas trop blesser. Et ça, je trouve ça, dans un temps qui est marqué par un certain nombre de rapports beaucoup plus durs dans l'ordre des expressions réciproques, il y a peut-être matière aussi à réfléchir sur ce point. C'est comme ça qu'on dirige une thèse ? On essaye, en tout cas. On essaye. On essaie d'être à la fois proche et pas trop proche. Je crois que ça, ça nous renvoie à la volonté de Marou d'être compris. Marou ne travaille pas à l'intérieur d'un milieu académique fermé. Il écrit pour le public. Sa fille Françoise me disait un jour qu'en famille, il déclarait « Oui, l'érudition spécialisée, c'est juste quelques semaines par an. » Et donc, il avait quand même l'idée d'écrire pour le public. Donc, il nous renvoyait à quelque chose qui me semble fondamental pour nous, universitaires, bien qu'il soit plus qu'un universitaire, mais il est quand même une leçon pour nous qui est que nous travaillons pour la société. J'aurais envie de dire que nos sciences humaines et sociales, elles sont des sciences à la fois de l'homme et pour l'homme, sur l'humain et pour l'humain. Elles sont des sciences sur la société et pour la société. Ça, ça me paraît faire partie du message de Marou. Et ça contredit une image un peu stéréotypée de la Sorbonne comme un lieu un peu fermé, éventuellement un peu poussiéreux, un peu conformiste. Marou travaillait pour, au fond, pour le peuple dont il était issu. Et qu'il le payait. Il faut rappeler que, en fait, sauf que c'est avec nos sous que vous êtes payés d'une certaine façon. Non, mais c'est très important de le rappeler. Nous sommes au service de la société. C'est pourquoi je suis toujours un petit peu gêné quand je vois des collègues se comporter un peu comme des rentiers de la recherche en consentant à faire l'aumône de quelques cours de temps en temps. Là, il y a un esprit que Marou n'avait pas. Je pense que Marou est un modèle, même pour nous, en tant qu'enseignants-chercheurs. Il intéresse les chrétiens en général parce que c'était un chrétien fort, c'était un chrétien resplendissant. Et puis, il intéresse les universitaires parce qu'il avait une certaine pratique du métier. Dans ces fameux carnets, on a des remarques un peu. C'est aussi des carnets spirituels ? Oui, tout à fait. C'est tout à fait des carnets spirituels. Il y a des tas de choses sur sa prière. Il y a des prières même. Il y a quelques lignes de prières par-ci, par-là. Il y a des choses sur Augustin. Il y a des choses sur les pères qu'il lit, des problèmes théologiques qu'il se pose aussi. Donc, lire les carnets spirituels, oui, à mon avis, c'est très favorable. Il faudrait aussi qu'on cite, on n'a pas encore cité la biographie de Marou écrite par Pierre Richer, historien médiéviste qui avait été élève de Marou. On a une très belle biographie qui est très complète, très riche. Henri-René Marou, historien engagé. C'est un beau livre, là encore, pour connaître Marou. Bon, bien sûr, il faut lire Marou lui-même, mais je trouve qu'on a la chance. En plus, il faut absolument citer cette très belle biographie. Théologie de l'histoire, il y a quoi dedans ? Qu'est-ce que c'est ? Parce que ça, en préparant l'émission, vous m'avez dit, c'est lui-même considérer que c'était son grand livre. Voilà. Alors, l'expression apparaît justement dans les carnets. C'est le livre. Et en fait, ce livre a été de longue date préparé. Et notamment par le jeu d'une conférence qu'il a donnée à Montréal, au centre Albert-le-Grand, qui ensuite a été publié, qui porte sur l'ambivalence de l'histoire. Donc, il y a une réflexion sur la manière dont le royaume de Dieu se construit au long de l'histoire. Et donc, Théologie de l'histoire est spécialement centrée sur cette perspective. Elle est pleinement nourrie de la pensée augustinienne. D'ailleurs, il dit, je crois que c'est dans les carnets, qu'il aurait dû ajouter selon la perspective augustinienne, mais qu'il ne l'a pas fait parce qu'il voulait justement ouvrir à un public qui pourrait ensuite découvrir les richesses de la pensée augustinienne. Je dirais que le cœur de la réflexion, c'est effectivement que cette cité de Dieu se construit de façon discrète par le biais de machines. Il y a une formule de saint Augustin, un machinace, transitouras, des machines qui sont ou des dispositifs, plus largement. Des échafaudages. Des échafaudages qui sont destinés à disparaître. au profit d'une construction dont nous ne verrons l'épanouissement qu'au terme de l'histoire. Et ici, on rejoint quelque chose dont on a parlé mais qu'on a seulement survolé, c'est que Marou est également un musicologue qu'il est passionné de piano, qu'il donne des chroniques très régulièrement de musicologie, notamment dans Esprit, la revue Esprit, qu'il participe au fait d'attribuer un prix de l'Académie Charles-le-Croix. Et sa conscience d'historien est marquée par ce goût pour la musique et en particulier pour ce qui est de la fin de l'histoire. Il dit que comme une fugue, le mouvement peut toujours rebondir et que nous ne connaîtrons l'exacte teneur de l'histoire qu'au terme. Donc, c'est une façon d'articuler histoire et eschatologie. Et de ce point de vue, apparaîtront ces réalisations de la cité de Dieu qui peuvent passer complètement inaperçus au regard des fracas, des douleurs, car Charles Piedry a justement dit de Marouk que c'était un optimiste tragique. Il ne nie pas du tout la dureté, la souffrance dans l'expérience humaine, bien au contraire. Et que ce qui fera sens, ce sont ces valeurs qui ont été conservées, élaborées, construites. L'architecte, c'est évidemment Dieu. Et dans cette mesure même, celui qui dispose les dispositifs, les échafaudages. Et c'est dans cette mesure même que tout prendra sens. Et il y a une belle formule d'un des amis de Marouk, le père Guimet, qui a dit « L'histoire est du passé dont le sens est à venir ». Ce qui est aussi une manière de nous interroger, nous autres historiens, en disant « Certes, notre connaissance est élaborée, certes, elle tend à un énoncé le plus exigeant et le plus vérifié possible, mais nous n'avons jamais part totale, nous n'avons jamais accès complet, pour le dire mieux, à la vérité. » Ce qui veut dire, parce que là aussi, vu de notre modernité, c'est un peu curieux, ou disons que ça fait un peu ancien, ça veut dire que l'histoire a un sens et qu'on va plutôt vers du progrès pour Marouk. Alors qu'on a actuellement une civilisation qui est complètement désespérée, qui pense qu'on va se fracasser sur la crise écologique et que tout va s'arrêter. là, on va vers le mieux. Oui, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on va vers le mieux dans la mesure où le nombre des élus s'accroît. C'est-à-dire que l'histoire de l'humanité est une histoire démographique, c'est une histoire au fond d'évolution démographique et avec l'évolution démographique, il y a accroissement du nombre de ceux, de celles et ceux qui reçoivent l'évangile. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et qui se préparent à la vie éternelle. Oui, en ce sens-là, l'histoire est tout à fait positif. Simplement, Marou est proche d'Augustin et disciple même d'Augustin sur deux points. La différence que connaît bien Augustin entre ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire que ce salut qui est promis, cette cité céleste, cette Jérusalem d'en haut, ça ne se voit pas. Et donc, ce que l'histoire a de providentiel, c'est caché. Et donc, il n'y a pas de providentialisme. Mais l'histoire n'est pas transparente. Et ça, c'est très important parce que ceux pour qui l'histoire est transparente deviennent assez facilement des idéologues, voire des fanatiques. Donc, il faut distinguer ce qui est caché et ce qui est apparent. Et puis, il faut distinguer ce qui passe et ce qui va rester, d'où l'image. L'image des échappaudages. Les échappaudages disparaissent au profit d'une maison qu'ils ont servi à construire et qui, elle, va rester. Alors, de fait, il y a un optimisme chrétien sur l'histoire. C'est de penser que l'histoire, c'est l'histoire du salut. Et puis, je dirais, je me permets encore une référence bibliographique, elle ne sera pas de ma roue, mais je pense que, face à toutes nos angoisses écologiques, je pense qu'il y a le livre tout récent et salutaire de mon ami Fabrice Hadjadj, Écologie tragique, et qui est un livre en grande partie, notamment dans son chapitre 4, nourri de saint Augustin. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que nous, chrétiens, nous lisions le classique, sinon nous serons aussi désappointés, aussi désorientés que tout le monde. Non, et ce que vous dites est très salutaire, l'apparence, la réalité, toujours, toujours. Il ne faut pas être, comme vous dites, plus c'est clair, plus c'est dangereux, en fait, plus la pensée est dangereuse. Si je puis me permettre, Marou, évidemment, comme il se fonde sur l'Évangile, prend très au sérieux un certain nombre d'énoncés, et notamment celui qui figure chez Luc avec cette fameuse question du Christ, le fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? C'est-à-dire qu'au regard, c'est là où la dimension d'optimisme tragique entre en ligne de compte, au regard de ce que nous, nous pouvons expérimenter de l'histoire, nous pourrons porter peut-être un constat d'échec, de destruction, de chaos. ça n'empêchera pas que se manifestera dans sa splendeur la cité de Dieu et qu'elle aura récapitulé les valeurs, non pas seulement vécues par les individus, mais par les civilisations. C'est là où on voit comment sa pensée s'ordonne. Il y a une capacité à intégrer les différentes facettes, les différents enjeux de sa réflexion. C'est tout à fait impressionnant. Et de ce point de vue, il affronte un certain nombre de dossiers ou de tensions intellectuelles véritablement fondamentales qui donnent à réfléchir aujourd'hui. On arrive à la fin de l'émission. On n'a pas parlé, mais ça va peut-être dans ce même sens, d'un livre qui a été très important, qui est Décadence romaine ou Antiquité tardive. Peut-être d'un mot, dernière fiche de lecture pour nos téléspectateurs. Dernière fiche de lecture et dernière recommandation. Après, on parlera de votre association qui est très importante. Dans la collection de poche, dans la collection bon marché, point histoire, Décadence romaine ou Antiquité tardive, point d'interrogation. C'est un ouvrage de Marou qui est paru juste après sa mort. Et Françoise Marou, sa fille aînée, me racontait qu'elle apportait les épreuves d'imprimerie à son père hospitalisé et qu'il les corrigeait sur son lit d'hôpital. Alors, c'est le résumé, c'est la quintessence de sa réflexion sur l'Antiquité tardive et notamment sur le refus de cette notion de Décadence. Que nous fassions attention à tout ce qui nous plombe au fond. Au fond, nous avons un petit côté, c'est un phénomène collectif un peu maso. Nous aimons bien nous faire peur avec l'histoire et nous aimons bien voir l'histoire en sombre. Au fond, Marou a été critique vis-à-vis de cette notion de Décadence. Il n'est pas un illusionné du progrès mais justement, il nous apprend à voir ce qui est caché dans l'histoire. Le royaume de Dieu germe, les graines germent sous la terre qui les cache. Oui, donc c'est une leçon aussi pour aujourd'hui. C'est une leçon pour toujours. On a tous l'impression d'être en Décadence. Parce que l'histoire humaine est toujours difficile. Et que le motif de la Décadence de l'Empire romain est systématiquement celui qui nous obsède. Et c'est donc face à cela qu'il a réagi aussi pour faire valoir l'avènement d'une autre forme à l'intérieur de même structure, d'une autre forme, d'un autre mode d'expression culturelle, intellectuelle, religieux. Le religieux, durant l'Antiquité tardive, a une part très considérable. C'est vrai qu'il y a même quelques années, enfin quelques mois, il y a eu des livres très retentissants sur la décadence romaine, etc. On est en train de vivre la même décadence. Et là aussi, c'est un contrepoison salutaire. Alors, les cahiers Marou et l'association Marou. Je montre les cahiers Marou. Peut-être d'un mot de quoi s'agit-il ? Une association, la Société des amis d'Henri-René Marou d'Avançon. On n'a pas évoqué le fait qu'il portait aussi éventuellement ce pseudonyme qui venait en fait d'un héritage onomestique familial pour s'exprimer spécialement sur le terrain de la musicologie. C'est ça. C'était son pseudo dans la résistance. Voilà. Et dans la résistance. Ça ne se résume pas uniquement à la musicologie. Mais effectivement, par exemple, l'ouvrage sur les troubadours a d'abord été publié sous le nom d'Avançon. Alors, la société a été fondée notamment à l'initiative de sa fille, François Flamand Marou dont nous avons parlé. Elle publie donc ses cahiers. Normalement annuel, le Covid nous a quand même posé quelques petits soucis. La société reprend... Vous n'êtes pas les salles, je vous rassure. Je crois. Et donc, j'en profite pour dire que le président, c'est Benoît Pellistrandi qui aurait pu être des nôtres, qui a été retenu aujourd'hui et que cette société a aussi un site internet, offre donc la possibilité de rejoindre ses rangs. L'Assemblée générale aura lieu le 15 novembre et elle donne l'occasion d'une grande conférence. Donc, il est loisible de se renseigner sur internet par le jeu de Google pour trouver toute une série de renseignements supplémentaires. Le conférencier cette année sera Denis Pelletier qui est directeur d'études à l'École pratique des Hautes études. Merci beaucoup. On a encore quelques secondes. Le grand livre à lire de Marou pour vous ? Il y en a beaucoup. Mais je dirais, pour réfléchir sur la pratique de l'histoire, de la connaissance historique et puis lire Théologie de l'Histoire. Alors malheureusement, ce n'est pas en collection bon marché Théologie de l'Histoire. Il faudrait arranger cela un de ses jours. Oui, lire le Marou, je dirais, le Marou peut-être le plus théologien, le plus philosophe et puis lire son petit Saint-Augustin aussi qui est encore un ouvrage en collection bon marché. Il faut se jeter en fait sur tous ces ouvrages qui sont en collection dite de poche, donc au seuil, en collection point. Et parmi ces ouvrages, il y a aussi cette histoire de l'Église dont je parlais qui avait été rédigée en collaboration avec le cardinal Jean Danielou. Danielou avait fait les tout premiers siècles de l'histoire du christianisme et Marou avait saisi l'occasion de traiter de l'Antiquité tardive. Là encore, c'est chez le même éditeur. Et ça reste... Ça reste particulièrement stimulant. Évidemment, la bibliographie a un peu vieilli, mais les idées qui sont annoncées restent très valables. Je le place systématiquement dans les bibliographies d'honneur à mes étudiants. Dont acte. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir Marou. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.kto.tv.com et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada